Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, traumatisés par le nazisme, les pères fondateurs de l'Europe nous promettaient paix et prospérité. Nous n'avons aujourd'hui ni l'une ni l'autre. Pire, l'extrême droite revient en force avec les croix gammées, le racisme et des défilés avec des barres de fer. Ce climat nous ramène à nos pires tourments, avec une économie de guerre érigée en priorité absolue et des peuples, dont le nôtre, qui paient au prix fort les conséquences de la guerre en Ukraine. Une guerre d'ailleurs qui s'inscrit dans la durée sans aucune initiative diplomatique en vue. Avec une pauvreté qui s'installe aussi. Plus de 95 millions de personnes dans l'Union européenne, soit 22% de la population, sont menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale. Déjà, les Français pressentaient cette situation en 2005 lors du référendum sur ce traité scélérat, qu'ils rejetaient avec courage et tout le soutien d'ailleurs du Parti communiste français. Mais la droite, revenue au pouvoir en 2007, les trahissait et il était réintroduit, malgré l'opposition, là, des groupes communistes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces traités ont conduit nos compatriotes à être mis en concurrence avec ceux des pays à bas coût. Et la désindustrialisation de notre pays s'est accélérée. A l'image de Bridgestone Béthune, délocalisée avec la bénédiction et les financements de la Commission européenne. Et vous nous proposez maintenant d'élargir l'Union européenne à des pays comme la Moldavie, où le salaire minimum s'élève à 50 euros. Pour nous, c'est non. Nos grandes entreprises publiques, comme France Télécom, La Poste, EDF, ont elles aussi été démantelées. Alors là, sur l'électricité, chapeau. Les tarifs de l'électricité ont explosé de 70%. Alors que nous pouvons produire ici, en France, l'électricité la moins chère et la plus décarbonée d'Europe. Et aujourd'hui, vous nous proposez de faire la même chose avec la SNCF. Bref, le bilan, il est accablant. C'est toute la nation française qui se trouve affaiblie, perdant sa souveraineté dans des domaines clés, sanitaires, industriels, énergétiques, alimentaires, et avec en plus des services publics affaiblis. Alors concernant l'immigration, les 27 pays de l'Union européenne préfèrent construire un mur, une forteresse contre les migrants, plutôt que d'agir en humanité et en responsabilité. Et ce sont les mafias qui prennent la main. C'est sur ce terrain de crise, de crise sociale et de désespérance, que prospère l'extrême droite, avec ces milices violentes, racistes, antisémites, qui contestent les institutions, qui appellent au désordre, semaine après semaine. Alors oui, la menace est là, immense. C'est pourquoi, nous, communistes, nous remettons en cause l'essence libérale de cette Union européenne, qui porte atteinte à la souveraineté des nations, au choix démocratique des peuples, à la paix et à la fraternité humaine. Nous proposons, nous, une union des nations et des peuples libres et souverains, qui coopèrent entre eux, plutôt que la course au profit et la concurrence libre et non faussée. D'autant plus que ces logiques de profit nous empêchent, aujourd'hui, d'investir dans la nécessaire révolution écologique. C'est pourquoi nous rejetons le retour annoncé des règles budgétaires d'austérité. Nous voulons, au contraire, reprendre la main sur l'argent, avec une Banque centrale européenne qui prête aux États, avec des taux zéros, voire négatifs, en fonction de critères sociaux et environnementaux. Avec nous, la France retrouvera sa totale maîtrise en matière d'énergie, de tarification, pour baisser de 50% les factures des familles, des communes, comme des entreprises. Nous voulons protéger le travail de nos concitoyens, nos entreprises, nos services publics et nos conquêtes sociales, comme la sécurité sociale et la retraite. Nous voulons reprendre la main sur l'économie, dans une France qui n'acceptera aucune délocalisation, aucune régression sociale, au nom de l'Europe. Nous voulons reconquérir notre souveraineté alimentaire, défendre les productions locales venant de nos champs et de nos océans. Avec nous, les accords de libre-échange, comme celui de Nouvelle-Zélande, seront revus, contestés et abandonnés. Nous serons implacables contre la corruption, contre la fraude et l'optimisation fiscale qui coûtent 100 milliards d'euros par an au budget de la nation. Enfin, la paix, la force de la France en Europe, ce n'est pas d'avoir une guerre d'avance, mais plutôt d'être une force de la paix, une force diplomatique, respectée et écoutée, au Proche-Orient, en Ukraine ou au Caucase. Voilà le sens d'un projet européen que les communistes ont toujours défendu et continueront de défendre lors des prochaines élections européennes avec la liste conduite par Lyon-des-Fontaines. Oui, nous reprendrons la main sur nos choix politiques, économiques, et c'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette résolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !